oh moi c'est les mûriens qui m'ont réveillé oui mais les mûriens ont fait beaucoup du bruit tu veux que je t'apporte le petit affaire qu'est ce qu'il vient de faire ce lémurien en fait il y a un lémurien il a volé ma banane les simi en eau il mange ta banane tu vois ça petit non j'ai pas donné de toute façon il voit pas il a fondé sa banane il y a plein de fruits et c'est ça qu'il voulait en fait c'est ça du coup il nous a redonné une banane il est venu comme un arpige ah ouais c'est un pirate il est venu comme un pirate il est venu comme un pirate merci beaucoup merci c'est jus d'ananas oui c'est jus d'ananas super j'ai commencé comme un pirate il est venu en soum soum j'aimerais dire j'adore ah ouais bah c'est on aimerait dire j'adore mais on adore qu'est-ce dire alors moi j'ai et coucou tout le monde salut les gars comment ça va comment il est on sait pas comment dire en malgache j'étais réfléchissé à ça dans ma tête on connaît juste un mot c'est maragashi malgachistes et les malgaches ouais mais même ils m'ont dit comment dire au revoir mais j'ai oublié salouma salouma monsieur comment on dit au revoir en malgache oui salouma mais l'ouma velouma et bonjour c'est ça la salama salam en malgache salam salam ok merci merci monsieur voilà salam pour salam pour bonjour et velouma velouma tu vois j'avais dit malou j'avais dit quoi je sais plus en tout cas ça me pensait à malouma moi le chanteur oui c'est pour ça que j'avais bien un petit peu retenu ok bon bah salam 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 à tout le monde et salam tout le monde là on en est au jour 3 on se trouve au comment s'appelle ce lieu déjà l'hôtel palmarium hôtel palmarium il est vraiment perdu au bout d'un lac dans l'est de madagascar comme vous avez dans le jour 2 on a mis quoi bon là c'était très rapide dans la vidéo mon ami une heure franchement c'est une heure pour arriver au bout du lac mais en tout cas c'était des paysages magnifiques et là franchement comme vous l'avez vu c'est juste incroyable franchement on pensait pas ça mais madagascar franchement et des petits coins c'est vraiment magnifique ça n'a pas envie à la tanzanie ou à la réunion franchement il y a des coins c'est sous coté madagascar c'est grave sous coté ouais c'est grave sous coté genre c'est trop stylé il y a des petits lémuriens partout dans l'hôtel donc c'est trop stylé bah vous l'avez vu hier on s'est fait attaquer après je vais pas mentir j'ai pas très bien dormi oui en fait bon c'est chloé quoi on la connaît très bien je vais être transparente c'est que bah forcément elle il y a un peu de petites baies des petits insectes donc forcément elle est pas elle est pas à l'aise mais bon ça fait tellement pire que c'est pas j'ai fait ma nuit et je suis en pleine forme mais j'ai pas eu un sommeil profond en fait j'ai ressenti que j'ai entendu des lémuriens en pleine nuit faire leur cri là bah oui mais au moins l'avantage c'est que là vous voyez les gars c'est un lémurien mais qui n'est pas dans un zoo en fait on est vraiment dans son milieu naturel c'est à dire qu'ils ont construit des petits lodges dans leur milieu naturel et vraiment on les dérange pas du tout le seul truc à ne pas faire on le dit à chaque fois c'est de ne pas leur donner à manger mais sinon voilà c'est juste cool ils peuvent nous piquer la nourriture mais nous on ne peut pas faire de la manger c'est ça voilà eux ont le droit de voler n'est pas nous et là c'est parti on va aller voir le village des pêcheurs les gars c'est ça village des pêcheurs donc on sait pas trop mais avec la communauté malgache c'est plutôt cool tout ce qu'on aime donc ça va être sympa bonjour ça va on va pas déranger un bonjour 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 salama salama bonjour merci Merci. je crois qu'on aurait dû ramener dix fois plus de bonbons il n'y avait pas assez mais bon là on est arrivé donc par bateau sur le petit village des pêcheurs on a donné des petits bonbons aux enfants c'était le petit plaisir et maintenant on va un peu visiter et voir un peu ce qui se passe ici quoi de quoi il ya un petit chat là et en fait je disais il a un nom et elle me dit non tous les chats ils s'appellent mimi ici tous les chats mimi waouh la plage est magnifique là regarde la plage elle est magnifique c'est magnifique pourquoi on ne s'est pas avancé plus tôt on traverse le village les gars on arrive à l'océan voilà là c'est l'océan c'est une infinité d'eau et tout au bout apparemment c'est la région on rentre à pied non c'est beau les gars parfois c'est des paysages incroyables c'est marrant parce que les enfants ils nous suivent ils sont à trois à fond elle est la même copine chloé on a les mêmes boucles d'oreilles ah ouais ah je veux pas se mouiller mais j'ai dit cela incroyable en fait l'eau elle est magnifique ça fait trop du bien oh C'est bien. Le chéri. Ils t'ont tous battu. T'as tout donné ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, ça c'est bien ça. C'est bon. Ouais ! Bravo les gars ! C'est quoi, la chanson ? Non ? Donc, petit update par rapport à la visite du village. Ça y est, on a fini. C'est ça, c'était sympa. Un partage. Oui c'était cool, on était avec les enfants, on rigolait beaucoup. Alors c'est vrai, vous nous connaissez, on n'aime pas trop arriver en mode indien dans la ville, on arrive avec la caméra et on filme les enfants, c'est pas le but. Le but c'est, nous on arrive avec des bonbons, donc on voulait vraiment faire plaisir aux enfants. C'était un peu notre... parce que souvent un petit village comme ça, on a l'habitude, on sait, les gens viennent pour vendre, enfin les habitants du village vendent selon des colliers, des sacs, des trucs comme ça. Et c'est vrai que nous, on ne voit pas l'utilité déjà de base, parce qu'on n'a pas besoin. Donc on préfère nous ramener en fait des petits bonbons que les enfants vont kiffer, etc. Oui c'est pour les enfants. Voilà c'est sympa. C'est vrai que je m'avais dit que ça te rappelait un peu la Tanzanie quand même. Oui ça m'a rappelé la Tanzanie, sachant que je trouve qu'ici ils sont quand même mieux organisés. Alors je ne sais pas si c'est le mot idéal, mais c'est vrai qu'ici on a vu, ils ont beaucoup de poissons grâce d'un côté le lac et de l'autre côté l'océan. Ils ont beaucoup de poissons, donc ils ont largement de quoi se nourrir par kilos, ils ont aussi la télé, on a vu dans une maison, on a aperçu, après on n'a pas trop osé, mais on a vu une télé où il y avait des dessins animés. Il y a un panneau solaire aussi, donc c'est vrai qu'on sent qu'ils ne sont pas non plus refermés sur eux-mêmes et qu'ils sont quand même ouverts sur le monde, donc c'est pas non plus un village totalement isolé, isolé. On a croisé cette jeune fille qui est allée à l'université, Tamatav. Elle s'appelle comment ? Ah les prénoms je retruis un peu. J'ai retenu Mario moi, Mario notre guide pour le village, mais j'ai pas tout retenu. Mais c'est vrai qu'elle nous avait dit qu'elle avait 20 ans, qu'elle était étudiante et qu'elle étudie à Tamatav. Tamatav c'est une petite ville qui est à côté du village. Elle y va en bateau quand elle y va. Et là vous voyez pas mais il y a plein de petits enfants qui sont autour de nous parce qu'ils se disent mais pourquoi il y a une caméra ? Qu'est-ce qu'ils font ? C'est vrai que c'est mignon parce qu'ils nous demandent beaucoup des photos et après qu'on leur montre. Non mais c'est vrai que c'est vrai qu'on n'osait pas trop, mais ils n'auraient vraiment à nous prendre des photos. Et on s'est dit que pour la prochaine fois avec Chloé, si jamais on est amené à visiter un autre village, on essaierait de prendre un polaroïd comme ça on donnerait les photos aux enfants. Parce que du coup c'est vrai que pour nous on a des souvenirs, on a la caméra, on a l'appareil photo. Mais pour eux ça n'est pas de souvenirs. Ils vont se souvenir mais ils n'auront pas quelque chose qu'ils pourront toucher, palper et se dire ah on a passé un bon moment avec eux. En tout cas on a passé vraiment un bon moment avec eux. Un bon moment de partage. Et vraiment c'est encore merci à Sam Africa parce que vraiment c'est grâce à vous que vous nous permettez du coup de visiter Madagascar et vraiment même les fin fond de Madagascar. Parce que là vraiment les gars, on est au fin fond de Madagascar. Autant au Congo je disais pour les chutes de Zongo on est vraiment au fin fond. C'est pareil. Mais là c'est pareil. Là c'est même délire. Et j'ai souvent à trouver c'est que le monde il est vaste. On s'en rend même pas compte mais on a beaucoup beaucoup de chance. Mais vraiment vraiment. Mais après voilà on n'est pas venu uniquement pour se dire que oui on est meilleur par rapport aux gens. C'était vraiment monde partage avec les gens. Kiffer et tout voilà. Vraiment. Toujours dans le respect et tout. On n'est pas là pour, on arrive chez les gens, on filme. Donc je n'irai jamais assez mais... On est toujours un peu timide et gêné. C'est ça je dirais. C'est pour ça qu'il n'y aura jamais des images vraiment frontales avec les gens parce que ce n'est pas notre but en fait. Oui on ne veut pas mettre mal à l'aise les gens et les déranger. Ils travaillent, ils pêchent, ils font... En tout cas les gars on espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Passez une bonne journée ou une bonne soirée pour ceux qui la regardent. On vous fait de très très beaux bisous. Et à la prochaine demain pour une nouvelle vidéo. Turn up! Peace out! Cheers!